Salut tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour une petite vidéo haul pas très gros, c'est de chez Craftelier donc j'ai déjà un peu ouvert pour économiser un petit peu le temps voilà, donc si vous n'avez jamais commandé, il y a des prix super 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 intéressants des fois j'ai des problèmes avec la livraison, moi les livreurs, ça dépend lesquels, ils ne se cassent pas trop la tête là ça a été, donc voilà, j'ai pas commandé grand grand chose je vais sortir ça, alors mes fils attendent cette sucette parce qu'en fait j'en ai déjà deux, elle est là, voilà et maintenant j'en ai trois, pas faire de jaloux comme ça ils en auront une chacun ah ils vont être contents, ils l'attendaient depuis un moment voilà et je vais pouvoir enfin m'amuser, je vais vous montrer hop alors déjà je prends le premier truc qu'il y a j'ai commandé des feuilles d'acétate, donc vous voyez peut-être pas trop trop grand chose alors c'est des grands 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 morceaux et c'est vachement épais je crois que ça fait 40 ça va faire 50 de long voilà, alors il fallait les prendre par 4 donc c'était, j'en ai eu pour 5 euros et quelques je crois 6 euros les 4 feuilles mais alors c'est épais quoi vous entendez comment ça donc ça j'espère que je vais réussir à le plier voilà, moi c'est pour faire des couvertures alors ça pour faire des couvertures d'album transparentes impeccables parce que franchement c'est hyper méga épais pour faire aussi, moi je voulais faire des boîtes à chocolat pour Pâques alors ça vous verrez plus tard et je voulais faire le couvercle justement en acétate donc voilà, j'ai déjà pris ça ça bouge, je tape dedans donc voilà, bon maintenant va falloir que je trouve de la place pour les ranger c'est toujours le même bordel voilà, alors j'ai pris alors je sais qu'ils y sont à action en ce moment mais moi près de chez moi c'est mort je les trouve jamais donc je me suis repris des petits, des trucs pour le tamponnage donc là ça valait le coup quand même c'était, il me semble 5 euros quelque chose les deux avec 5 embouts en mousse alors vous voyez ils sont un peu en dôme comme ça donc je vais essayer, je verrai bien parce que moi j'ai ceux, les simples de chez Ranger et j'ai pris des recharges donc il y a 10 pièces, pareil c'était dans les 4 et quelques je crois voilà, donc c'est la marque Craftelier tout simple donc ça je testerai ça hop alors voilà 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 et voilà ouais j'avais besoin d'encre alors en fait je suis tombée sur la chaîne parce que je regarde beaucoup de chaînes américaines, anglaises, etc sur la chaîne donc de Simon Hurley qui fait des ben beaucoup de carteries qui est très jeune qui fait avec beaucoup de couleurs moi tout ce que j'adore c'est quand il y a plein 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 de couleurs c'est super sympa et du coup je me suis dit ouais ben en fait avec des encres on peut faire pas mal de choses donc je suis pas très carte moi voilà mais je pensais faire des fonds de pages pour des albums avec de l'encre des pochoirs, tout ça donc j'ai pris alors ils étaient à 4,74€ je crois donc ils sont assez grands donc ça c'est la Piggyback donc c'est un rose pâle là il y a la Game Over donc c'est de la marque de chez Ranger donc c'est pareil que les Distress Ink au fait Distress Oxide parce que moi j'ai ceux-là ça c'est la Tropical Tango alors c'est des couleurs c'est des belles couleurs ça c'est la Remember Me la Guppy donc c'est un orange la Clear Skies ça c'est un bleu bien pétant et la Woof donc c'est un gris voilà donc d'où l'achat des petits trucs d'ailleurs il faut que je me fasse une tour de rangement pour les pattes d'encre alors en fait j'ai pas trop trop envie c'est un peu la flemme parce que c'est un gros truc qu'il va falloir que je fasse assez solide donc ça va prendre pas mal de temps donc voilà alors j'ai aussi pris du double face alors celui-là il est super bien alors d'habitude je prends de la marque Vassen créative là c'est de chez Craftelier mais c'est du rouge donc le rouge on sait que c'est du assez costaud parce que celui de chez Action je m'en sers mais il faut remettre de la colle dessus sinon dans le temps ça se décolle moi je m'en sers même pour mes structures d'album tout ça le double face pour les structures d'album c'est le top niveau parce que ça va hyper vite donc moi je prends celui de chez Action des fois et je rajoute la colle dessus à certains endroits donc ça colle et dans le temps ça ne se décolle pas moi j'en ai là ils sont faits depuis X temps et ça ne s'est pas décollé donc ça c'est le 9mm alors c'était 1,40€ quelque chose je crois donc c'est le 9mm donc quand on fait un pli d'un centimètre ça rentre nickel dedans donc ça c'est super j'en ai fait 3 il faut de la réserve et puis bon là voilà je vais craquer sur deux collections de papier alors c'est de chez Minite je vais pousser un peu ça alors ils étaient en promo forcément je me suis dit je ne vais pas laisser passer ça quoi je n'ai pas assez de papier mais bon donc c'est alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Minite moi j'adore cette marque malgré que je ne l'ai pas encore travaillée mais je la trouve superbe vous allez voir c'est les très 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 grands motifs alors déjà il faut trouver l'endroit c'est des très grands motifs sur les pages donc donc pour les travailler il faut faire soit des très des grands albums ou alors il faut trouver des solutions c'est dommage de ne pas utiliser les grands formats qu'il y a ce sont super beaux quoi donc derrière on a des découpes elles sont pas mal bon moi je suis une guiche en découpage alors ça va être compliqué voilà ce qui est bien c'est qu'on peut même alors vous voyez c'est un grand format comme ça mais c'est bien parce que c'est en coin donc ça veut dire qu'on peut utiliser cette partie là et puis on peut réutiliser l'autre coin quoi bon on peut essayer de jouer donc ça c'est pas mal c'est bien fait quand même bon après il y en a d'autres qui sont très très grands donc là c'est un peu c'est farm je n'ai même pas vu farm life donc la vie à la ferme donc là c'est dans les tons de jaune de rouge derrière c'est du grillage à poules j'adore là c'est dans les tons de rose avec la petite poupoule les petites fleurs donc vous voyez là il y a un coin et là il y a un autre donc c'est pas mal là c'est plus sur la longueur du coup j'ai pas montré le dos oh j'adore moi j'adore les les carottés comme ça les trucs vichy les imprimés de plaie c'est mon kiff donc là c'est en rouge j'adore là c'est dans les tons bleus avec une petite pôle une petite toujours la même la même chose le grillage à poules dans les tons jaune vert là un effet bois craquelé super joli j'adore un vichy jaune super joli des petites fleurs des petits coquelicots un petit vichy alors là j'avais même pas vu qu'il y avait autant de vichy alors moi je suis aux anges je pense que je vais faire un album forcément donc là trop mignon les petites cartes avec tous les petits animaux de la ferme donc le derrière c'est super joli et le truc chez Minthe c'est qu'il y a 12 feuilles et 6 fois les mêmes donc admettons si on utilise celui là pas de soucis on a le deuxième on peut utiliser le derrière bon voilà ça c'est plutôt top et puis pour les cartes du coup on a le devant on peut utiliser le devant et si on aime le derrière et bien on prend de l'autre l'autre jeu qu'il y a et on colle le derrière au dos de la carte donc ça c'est cool je suis contente donc Minthe Checarola Farm Life donc là c'était à 7,49€ je crois donc ça vaut quand même le coup bon celle-là j'ai craqué parce que il y a des petits chats forcément la chaîne ne s'appelle pas chat scrap si je n'aime pas les chats je cède facilement quand je vois un chat je suis faible trop faible donc là c'est Berrylicious de Minthe donc là c'est dans les bleus les rouges plutôt sympa pareil les sont trop mignons j'adore j'adore oh c'est super joli j'adore vous voyez alors là par contre très très gros motif ça part d'en bas jusqu'en haut jusqu'à l'autre côté alors là pour là pour choisir enfin pour couper pour faire quelque chose avec cette image-là bon après on peut couper là ou alors faire dans la longueur alors vous voyez il faut faire un très grand zan hop mais ouais là là c'est un peu compliqué ou alors il faut choisir un élément ou un autre j'adore ça tranche bien moi j'aime bien j'aime beaucoup oh le petit chat il regarde pas la fenêtre il est trop mignon hop voilà on a une image par là cette image-là avec la fenêtre et dans l'autre coin on a l'autre petit chat avec l'après-photo et on en a même un autre en bas là trop mignon là c'est un bois un peu dans les blancs alors là c'est dans les tons un peu bleu c'est toujours la même chose le petit chat là dans l'autre coin il y a ça et là c'est du bois mais rouge là on a des petites fleurs ça vous voyez pour faire des accords de pages moi quand je fais mes pages j'accorde deux papiers vous voyez les pages sont comme ça une à gauche une à droite ça s'accorde bien donc les petites fleurs là le petit pois rouge là c'est des fleurs sur fond bleu avec une fenêtre moi ça je l'utiliserai pas alors je sais qu'il y en a qui kiffent les fenêtres les trucs comme ça moi à part faire si on peut faire un grand truc on le découpe là du coup on fait en 3D un peu mais il faut faire un sacré un sacré album et puis les cartes qui sont trop belles petit chat dans les tasses j'adore et le derrière qui est super joli aussi voilà et ben voilà pour ce petit haul j'espère utiliser tous ces papiers assez vite qui dorment pas là trop longtemps on va voir ça en tout cas voilà c'est fini pour ce petit haul je vous souhaite de passer une bonne journée je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao bye bye ciao